bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de rentrée mois de septembre je vous le dis tout de suite ça n'est pas la même formule que d'habitude nous avons changé nous allons maintenant vous présenter cet horoscope par des camps alors je vous fais un petit rappel les réseaux sociaux facebook twitter instagram les consultations privées au téléphone avec zoé avec moi ensuite vous avez bien évidemment le site 12 pour vos compatibilités votre horoscope quotidien et puis vous avez aussi la possibilité de faire partie de notre communauté de soutenir notre chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre que vous trouverez sur votre ordinateur gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de ce mois de septembre premier des camps et bien nous avons une conjonction entre le soleil et mars les deux planètes de feu elles seront en bon aspect avec vous pas tout le mois évidemment un sera plutôt dans la deuxième partie du mois mais alors vous allez sentir des énergies 1 vous habitez surtout que vraiment autant le soleil que mars vous donne envie d'aller de l'avant 1 d'aller vers d'entreprendre d'être à l'initiative 1 c'est moi qui décide c'est ce que dit cette conjonction je veux à avoir ceci je veux arriver à cela j'ai envie de briller 1 étant donné que la conjonction sera dans votre secteur 5 et vous allez mettre tout en oeuvre parce qu'avec mars on s'investit à fond on met de l'énergie dans ce qu'on fait là la question est la conjonction plutôt agit dans votre secteur 5 c'est ça qui est important et qui change par rapport aux autres signes c'est que ça nage pour chaque signe ça a lieu dans un secteur différent alors ce secteur 5 c'est un secteur de joie de loisirs de plaisir est ce que vous allez avoir de quelqu'un à séduire un puisque c'est un secteur de séduction aussi c'est très possible que vous arriviez sur votre lieu de travail qui est des nouveaux et que vous soyez séduit par quelqu'un un que vous ne connaissiez pas c'est possible mais bon il peut y avoir aussi un espèce de renouveau à redépart un redémarrage dans votre couple ça c'est quand même le plus important pour vous probablement de savoir que votre couple est sur des bons rails et avec soleil mars il y a du désir on est on est plus proche on est plus complice un aussi et puis bon dernière symbolique celle des enfants pour la 5 alors attention parce qu'avec soleil mars vous allez être un peu touchy enfin pas touchy mais vous allez les titiller les pousser les un il risque d'y avoir des petits conflits entre vous et vos chères têtes blondes deuxième décan alors pour vous le temps fort du mois il va durer pendant quand même un certain temps c'est le passage de mercure en balance aussi un dans donc ce sera avant le soleil d'ailleurs elle va rester mercure tout le mois en balance et elle va revenir encore le mois prochain étant donné qu'elle fait une boucle dans ce signe avec lequel vous avez des affinités particulières qui est un signe en trigone avec le vôtre donc qui est bien éclairé par le soleil c'est vraiment bon ça va être une période importante d'autant plus que mercure va ralentir progressivement puisqu'elle va rétrograder en fin de mois donc ça va être une période importante pour votre communication pour vos échanges pour votre travail aussi mais votre travail au quotidien pas là je parle pas de carrière là je parle vraiment de travail disons que vous allez très certainement être ou être sollicité très sollicité ou vous même solliciter des personnes pour travailler avec vous par exemple parce que vous avez un projet ou alors si vous êtes sollicité c'est parce que on va vous faire une proposition que vous ne pourrez pas refuser vous pourrez pas dire non et puis avec mercure et ben on a on discute il n'y a pas de il n'y a rien qui se fera sans qu'il y ait préalablement des discussions ou des réflexions de votre part ça peut être tiens on m'a proposé ça je vais y penser je vais y réfléchir quoi que quand même en tant que j'ai mot vous êtes assez spontané les amis donc vous pourriez répondre tout de suite sauf que mercure ralentit et je pense que vous avez intérêt à vous retenir à ne pas être tout de suite dans l'acceptation ou le refus l'un ou l'autre mais en tout cas dans vos échanges si on vous propose quelque chose prenez un temps de réflexion vraiment un temps pour vous dire est ce que c'est bon pour moi ou est ce que ce n'est pas bon pour moi voilà troisième des camps le temps fort du mois pour vous c'est une opposition mars neptune en début de mois bon c'est plus compliqué pour les autres des camps c'est sûr mais bon en fin de mois il y aura mercure donc vous allez avoir une petite aide toujours est-il que cette opposition mars neptune elle n'est pas facile à vivre bon d'abord mars est en vierge donc elle est dans votre secteur 4 peut-être que vous avez une décision à prendre le secteur 4 c'est le le premier carré après le passage en gémeaux donc c'est le premier signe en carré après le après le vôtre et donc on a toujours une décision à prendre quelque chose à faire qui peut nous ennuyer ou qui répète un petit peu ce qui s'était passé au moment de la conjonction mais le fait que mercure que mars soit en vierge opposé à neptune ça va vous gêner vraiment fortement si vous avez une décision à prendre maintenant bon il peut y avoir d'autres interprétations évidemment vous pouvez commencer quelque chose on est en quatre donc on démarre quelque chose et on va pas jusqu'au bout parce que neptune ne met pas de limite donc vous ne voyez pas d'aboutissement à ce que vous faites qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil si ce n'est de vous poser la question si vous êtes sur la bonne voie si vous avez fait le bon choix si vous avez entrepris quelque chose qui est dans vos cordes peut-être que vous avez vu trop haut trop loin trop grand posez-vous la question parce que quand quelque chose ne fonctionne pas quand vous n'y arrivez pas quand ça n'aboutit pas et bien c'est qu'il y a une raison ça a du sens et donc bon peut-être qu'il faut que vous passiez à autre chose peut-être que au contraire il faut que vous vous accrochiez ça c'est à vous de le décider c'est votre libre libre arbitre votre choix personnel j'espère que vous allez passer un bon mois de septembre n'oubliez pas que vous avez les lives le mardi soir de 20h30 à 22h que vous pouvez vous abonner à notre chaîne comme ça vous serez prévenu des sorties de nos vidéos et que si vous voulez plus d'horoscopes vous pouvez appeler le 32 10 allez sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine pour vous abonner à notre chaîne